Salut à tous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo un peu actu autre que Hellsword. J'avais fait, parce que Blue Protocol était un jeu qui m'intéressait, et du coup c'est pour ça que j'avais fait de l'actu de Blue Protocol à l'époque. Et on vient d'apprendre il y a deux jours une nouvelle assez triste pour Blue Protocol, mais après aussi, j'aimerais aussi vous montrer un avis que j'ai pu lire sur Steam, et qui représente beaucoup ce que moi aussi j'ai vécu quand j'ai pu jouer à la version japonaise. Quelque chose qui effectivement est dommage. Mais en tout cas, effectivement, suite à l'échec de Blue Protocol, la branche online de Bandai Namco déclarée insolvable. Donc Bandai Namco est dans la merde, globalement. La situation se complique dangereusement pour la branche online de Bandai Namco. Alors Bandai Namco, ils vont très bien, c'est surtout une de leurs branches qui risque de fermer. Donc l'éditeur faisant état d'une perte nette de 8,201 milliards de yens, donc environ 51 millions de dollars, je dirais 40 millions d'euros, un truc comme ça, pour l'année fiscale qui s'est achevée en mars dernier, soit deux fois pire qu'au rapport précédent. Alors que l'objectif était un retour au vert grâce au lancement du MMO F2P, Blue Protocol, finalement un échec total. Si Bandai Namco Games continue de s'en sortir ainsi, et encore plus la maison mère grâce à une nouvelle hausse des revenus autour du merchandising, la branche online responsable par le passé des titres comme SD, Gundam Opération et Gundam Evolution est aujourd'hui tellement dans le rouge qu'elle vient d'être déclarée insolvable. On rappelle que Blue Protocol n'est même pas encore sorti en Occident malgré la collaboration avec Amazon Games. Il fallait peut-être penser à une sortie mondiale avant de faire ce genre de conneries, non ? Pourquoi est-ce que les éditeurs japonais ont tant... Pourquoi les éditeurs japonais sous-estiment autant le marché européen ? Il y a tellement de jeux ! Enfin, ils ont bien vu qu'il y avait de la hype sur Blue Protocol par beaucoup d'Occidentaux. Pourquoi ils n'ont pas voulu sortir le truc plus tôt ? Enfin, on ne comprendra jamais. Ce n'est pas le premier. On dirait bien que Blue Protocol va nous faire une Fantasy Star 9 2 qui va rester au Japon et qui va rester un échec. Parce que, ouais, ils sous-estiment la puissance du marché européen. Enfin, après, moi, de ce que j'ai pu tester... La société doit encore lancer cette année, Gundam Breaker 4... Et surtout, Sparking Zero ! Aïe, 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 ça fait mal, ça fait vraiment mal. Mais voilà, c'est... Blue Protocol sera-t-il chez nous ? C'est... Je ne pense pas. J'avais vu un excellent commentaire sur Steam. Je ne sais pas si je peux le retrouver. Mais j'avais vu un avis d'un mec qui avait joué... Je crois que c'était ça. Non, ce n'était pas ici. Merde. Je crois que c'était un avis d'un mec qui avait joué à Blue Protocol. Et il avait exactement les mêmes ressentis que moi. Je crois que c'était Blue Protocol Forum. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. Là. C'est exactement ça. C'est une catastrophe hyper classique. Les métiers sont ridicules. Alors, je n'ai pas testé les métiers encore. Mais effectivement, le jeu est hyper classique. C'est un MMO comme on en trouverait d'autres. Il n'y a pas d'outil pour aller farmer. Ça, c'est vrai. Tu dois vraiment récolter à la main en laissant le bouton à pied et puis tu as une petite barre et puis après tu récupères. C'est globalement ça. C'est juste des lumières dans la map que tu récoltes. C'est exactement ça. Puis après, tu parles à un mec et tu cliques pour level up ton arme. C'est exactement ça. Il n'y a rien de plus classique que ça. La difficulté est naze. La map, il y a 5 mobs tous les 10 km. Ce n'est même pas open world. Alors, c'est un semi open world des maps toutes petites. Alors, moi, ça ne me dérange pas que ce soit un semi open world. Justement, faire un open world, je pense que ça aurait été beaucoup trop ambitieux pour un Blue Protocol like. Ça aurait été beaucoup trop ambitieux et surtout des open world qui sont vides. Il y en a tellement qu'honnêtement, semi open world, des semi open world, ça marche très bien. Regardez FF14, ça marche très bien. Et les maps, elles ne sont pas... Alors, dans Blue Protocol, je pense que si on compare les maps de Blue Protocol par rapport à FF14, je ne pense pas que la taille soit pareille. En vrai, si je trouve quand même que les maps de Blue Protocol ne sont pas si petites que ça. Elles ne sont pas non plus gigantesques. Mais elles ne sont pas non plus si petites que ça. Le problème, c'est que les ennemis sont trop espacés. Comme le mec dit, il y a un mob tous les 10 km. Et c'est effectivement vrai. En plus, dès que tu as un mec qui vient aggro le mob que tu veux, s'il le tue, tu vas te faire foutre. En plus, tu as un world boss qui est level 40 dans les toutes premières zones du jeu. Level 30 ou 40. J'étais sorti de la ville principale. J'étais allé dans la première zone de champ. Et littéralement, tu avais un croisement. Et sur la gauche, tu avais un gros machin qui était level 40. Tu sors du machin, tu es level 5, même pas. Tu sors de la ville, tu n'es même pas level 5. Tu as un putain de world boss qui est niveau 40 au début du jeu. Qu'est-ce que c'est que ce délire, niveau 30 ou 40 ? Je ne sais pas d'où il sort, mais le machin, il m'a défoncé. Juste littéralement, ça n'a aucun sens. En plus de ça, les donjons n'ont aucun sens non plus. Pour moi, un donjon, c'est un petit peu comme d'autres MMO. C'est vraiment, tu vides une salle avant d'avancer. Pour moi, c'est logique. Parce que sinon, ça repoppe. Ou alors, ça t'empêche d'avancer. Ou alors, carrément même, comme beaucoup de jeux, tu as une porte qui ne s'ouvre qu'une fois que tu as vidé la salle. C'est beaucoup de jeux qui font ça. Même pas forcément que des MMO. Mais il y a énormément de jeux qui font ça. Et pour moi, c'est juste normal et classique que dans un MMO, tu aies ce genre de choses. Je joue beaucoup à Elthorne. Et le système y est, quoi. C'est d'abord, tu vides la salle avant de passer à la suivante. Jusqu'au boss. Et au mini-boss. Bah là, dans Blue Protocol, non. Moi, je me rappelle avoir lancé le donjon. Je l'ai torché en peut-être 5-10 minutes. Tout seul. Avec un boss qui était pas très compliqué. Le machin, il faisait un coup de marteau sur le sol. De temps en temps, il faisait un petit taoué autour de lui. T'avais juste à comprendre son pattern. Et après, au bout de 2 minutes, il tombait. C'était juste un sac à PV. Mais alors, quand tu le tuais, tu chopais de la colle. Et cette espèce de colle, en fait, tu l'utilisais pour crafter des armes. Et aussi, il fallait que tu ailles chercher des cailloux que tu récupères dans l'overworld. Et qui sont chiants à récupérer. Parce que, comme le mec l'a dit, tu récupères des lumières. Dans le sens où, t'as juste à te diriger bêtement sur l'item à récupérer. T'appuies sur ta touche, je crois que c'est F. Et ça récolte automatiquement. Et il faut maintenir la touche. Il faut la maintenir. Si tu lâches, il faut recommencer. Donc voilà, l'endurance, évidemment, elle se consomme hyper vite quand tu es en combat. Ça, c'est un bon point de Blue Protocol. Quand tu es hors combat, l'endurance ne se consomme pas. Tu peux courir à l'infini. Mais par contre, dès qu'il y a un mob qui t'aggro, c'est fini. Tu as ta barre d'endurance qui s'affiche. Et c'est fini. C'est là, ça y est, maintenant... Et puis aussi, par rapport aux donjons, le problème que moi j'ai rencontré, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de mecs niveau 50. Tu ne sais pas pourquoi. Ils viennent dans le e-tag, dans les donjons. Genre le tout premier donjon du jeu, celui dont j'ai parlé juste avant. Tu peux, littéralement, le rush en 30 secondes. Le donjon, il est un peu labyrinthique. Enfin, il est linéaire. Mais ça reste dans le sens labyrinthe, dans le sens où tu vas tout droit, puis tu tournes à gauche, puis à droite, puis tu vas tout droit, puis tu vas à gauche, puis tu grimpes un mur, puis etc. C'est vraiment tout un chemin qui prend quand même pas mal de temps. Mais moi, je me rappelle, j'avais lancé le donjon, j'avais tag. J'avais une team de genre 3 levels 50. Je ne faisais que les suivre. Littéralement, on rushait vers le boss. Je ne faisais que courir. On venait, paf, le boss il popait, il dépopait instant. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Tu ne sais pas pourquoi, il y avait 3 niveaux 50 qui popaient de nulle part avec moi. Moi, quand je tapais un mob, eux, ils ne touchaient même pas aux mobs. Ils avançaient, ils n'en avaient rien à foutre des mobs. Les mobs, ils popaient, ils avançaient. Il n'y avait rien pour les bloquer. Ils sont allés jusqu'au boss, ils n'en avaient strictement rien à foutre. Je n'ai pas compris, en fait. Vraiment, le donjon, il a duré peut-être une minute ou deux. Mais c'est tout. C'était que de la marche et il n'y avait rien. Je ne comprends pas le principe de ça, en fait. Je veux dire, même dans des jeux comme El Sort, dans le jeu où je joue le plus, quand tu fais un donjon, tu vides la salle et après tu passes à la suivante, etc. Jusqu'au boss, avec des cinématiques et tout. Donc, c'est dommage que les donjons ne soient pas un peu plus mis en avant par le jeu. Après, évidemment, ils te le mettent en avant une première fois dans l'histoire. Et après, quand tu veux le farmer derrière, je peux comprendre que les cinématiques, ça saoule. Mais de là à en faire littéralement un truc où tu rentres et tu as juste à courir le boss, bon, j'ai vu mieux quoi comme donjon. Et puis surtout, pour moi, le plus gros souci, c'est qu'il n'y a pas de véritable système de classe. En gros, dans Blue Protocol, tu sais, c'est pas comme dans, comment il s'appelle, comment il s'appelle, tous les jeux derrière Yagame, là où tu changes de classe en allant parler à quelqu'un ou quoi, ou même en allant dans les menus. Non, là, dans Blue Protocol, pour changer de classe, tu changes d'arme. Oui. Pas besoin de débloquer les classes en faisant un truc particulier. Non, tu débloques juste une classe en mettant son arme. C'est tout. Voilà, c'est... Tu veux la classe du fracasseur, bah t'as juste à trouver un bazooka. Voilà. Et tu deviens un fracasseur. Tu prends une épée et paf, tu deviens directement un épéiste. Tu prends un archer, tu deviens archer. Tu prends un bâton, tu deviens mage. T'as juste à changer d'arme pour changer de classe. Ce qui est un peu débile parce que je trouve qu'il n'y a pas de... Y'a rien, en fait. T'as pas de présentation de classe, t'as pas de tuto pour comment utiliser ta classe. Rien. T'as rien. Tu as vaguement un écran avec tes compétences et c'est tout. Ça t'explique rien. Y'a aucun tuto. Après, quand je parle de tuto, c'est surtout des tutos visuels. Parce que, évidemment, que des tutos écrits, j'imagine qu'il y en a. Mais vu que c'est écrit en japonais, je ne sais pas lire le japonais. Donc, voilà. Je ne comprends pas. Mais, en tout cas, voilà. La mise en scène des différentes classes, elle est zéro pointée. Et du coup, avec tout ce qui a été énoncé, en plus, il y a... Ah oui, effectivement, il en parlait aussi, mais il n'y a pas d'équipement. Pas d'arme, pas de casque, pas d'armure, pas de plastron, rien. C'est juste une arme. C'est tout. Il n'y a pas d'armure. L'armure, c'est purement cosmétique. Et, effectivement, avec des jetons, bah... T'as carrément tout un marchand de costumes. En fait, ils mettent beaucoup l'accent sur le côté costume, sur le côté... Le côté... Payant. Tu sais, le costume, les battle pass, tout ça. Il y a énormément de... Moi, je te jure, quand je suis allé dans les menus, c'est la première chose que je voyais. C'est les battle pass et toutes ces conneries-là. Il y avait... Enfin, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Honnêtement, Blue Protocol, c'est une catastrophe. C'est un MMO qui est hyper classique. Et, honnêtement, avec ce que je vous ai montré, avec... Notamment, avec l'article par rapport à Bandai Namco, ben, je pense très probablement que ça ne sortira jamais en Europe. J'ai vraiment du mal à y croire en voyant ça. Ils ont beau avoir mis un site en français, ils ont beau avoir annoncé le truc sur Steam, honnêtement, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit annulé dans la foulée. Vraiment, ça ne m'étonnerait pas. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires vis-à-vis de Blue Protocol. Et dites-moi aussi, si vous aussi, vous avez pu tester la version japonaise, quel est votre ressenti ? Est-ce que vous avez le même ressenti que moi ? Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ? N'hésitez pas à vous manifester et à donner votre opinion dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à tous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501